Salut à tous, je suis Urigon et je vous parle des monstres de Kaamelott parce que si aujourd'hui grâce au BD et au film la plupart des créatures du lore de Kaamelott peuvent désormais être montrés lors du tournage des premières saisons seules quelques-unes pouvaient être visibles à l'écran parmi ces rares exceptions il y a le personnage de Langkou et c'est pour revenir sur les origines de cet être issu de la tradition bretonne mais aussi de quelques-uns de ses confrères spectraux que je suis allé à la rencontre du légendaire Pierre Dubois, grand spécialiste du folklore, des traditions et tout premier relphicologue de l'histoire. L'épisode commence alors que Demetra, la maîtresse du roi, assiste au décès de l'un des serviteurs de Kaamelott. C'est alors que débarque Langkou, un être surnaturel qui vient récupérer le corps du défunt et qui souhaite s'entretenir avec le roi Arthur. Je me suis dit tiens tu vas en toucher deux mots, c'est pour ça. En effet Langkou est quelque peu embêté par l'agencement de certaines pièces de Kaamelott et souhaite voir avec le roi comment s'organiser au mieux pour les prochains décès. Je viens directement là me mettre à cul ici et après comme ça moi je suis de plein pied pour repartir. Et à la fin de l'épisode évidemment la première question que l'on se pose c'est mais qui est Langkou ? Si au travers des dialogues on comprend qu'il s'apparente plus ou moins à la représentation de la grande faucheuse, ce n'est pas tout à fait ça. C'est l'ouvrier de la mort en Bretagne. Ce n'est pas la mort. C'est l'ouvrier de la mort. Non mais bon, un larbin ou deux ça suffit. C'est le dernier mort de l'année qui donne au premier banc de l'année son... Tiens là la faux, tiens là le chapeau, là la houpplande, là ta charrette et maintenant c'est à toi à t'y coller. Alors moi du coup j'arrive, bon puis c'est triste quand même quoi. Et il va donc sillonner les campagnes la nuit pour aller trancher la vie du moribond, de celui qui doit mourir. Et puis alors après moi je prends le corps et puis au revoir monsieur Da. Donc il a une charrette, la caricone de Nankou. Alors pour descendre de la grande porte à la charrette, il y a au moins 60 marches. Il y a deux chevaux, un cheval maigre et un cheval gras. Et il y a les essieux qui grincent. Et la nuit les bretons entendaient cette charrette. On pourrait quand même mettre un coup de graisse à son essieux. Elle s'arrêtait à un moment donné dans certaines maisons, dans certaines fermes, où quelqu'un allait mourir. Et le lendemain Nankou était passé. Ça s'est bien passé le décès ? L'aura de cet être surnaturel est telle qu'il a longtemps pleinement fait partie de la tradition bretonne. Nankou était omniprésent, mais il l'est encore. Il y avait une statue de Nankou, même dans une église. Et des gens allaient, c'était Nankou, pour dire des prières. Pour que quelqu'un meure quelquefois. Parce qu'il valait mieux qu'il meure, mais pour hériter aussi, ou parce qu'on le détestait. Est-ce que vous avez provoqué personnellement le décès d'une personne ? Je vous écoute, allez-y. À tel point que le curé avait retiré cette statue de Nankou, pour le cacher dans le presbytère, pour que les gens ne viennent plus demander la mort de quelqu'un à Nankou. C'est de la famille ? Non, c'est un grouillot. Oh bah tant mieux. Au travers de cet épisode, Alexandre Astier, l'auteur de la série, s'amuse de la tradition pour mieux la faire découvrir. Et l'intrigue de l'épisode, qui consiste à trouver comment garer au mieux la charrette de Nankou dans la cour de Kaamelott, était, fut un temps, une réelle préoccupation des Bretons. Et il y a même des lieux près des églises qu'on appelle le chemin de Nankou. C'est en général des petits sentiers, comme ça, c'est le chemin de Nankou. Sire, je suis désolé, il y en a un qui a collé sa charrette juste devant l'entrée des stocks. Non, non, c'est moi, j'y vais. Cela dit, même une fois que le personnage est posé, et dans la mesure où Kaamelott est une adaptation du cycle arthurien, on peut se demander si ce personnage a bien sa place dans une histoire se déroulant au 5e siècle. Il est proche du... Je pense qu'il est proche des revenants. Il a toujours existé. Il faut faire une différence entre les revenants et les fantômes. En effet, malgré son aspect spectral et potentiellement effrayant, Phosphorescent ? Oui, voilà. Nankou n'est pas un ennemi, et il ne faut donc pas le confond avec les différentes menaces d'outre-tombe qui planent autour des personnages du lore de Kaamelott. Le fantôme, ça peut être une musique, ça peut être un parfum, ça peut être simplement un souvenir, un souffle. Il était entouré d'un halo blanc faporeux. C'est une présence éthérée quelque part, qui vient peut-être parce qu'on l'appelle, parce qu'elle a besoin de dire quelque chose. Le spectre de votre père crie vengeance ! Tandis que le revenant, lui, est très vieux. Le revenant, bien avant le Moyen-Âge, il est vraiment... Il revient, parce qu'il a des raisons de revenir, parce que souvent, c'est un mal mort. Entrez, vous les jeunes. Ma dernière demeure sera votre dernière demeure. Il s'est suicidé, ou il a été assassiné, ou il a été mal enterré, ou il était trop jeune pour mourir. Et là, le revenant revient en chair. Lui, il revient, enfin, même putréfié. Moi, ce qui me fait peur, c'est les morts vivants. Ah oui, les morts vivants, ça fait peur. Et là, ça remonte vraiment à la... Le revenant, c'est vraiment à la nuit des temps. Ça remonte vraiment à la... Dans l'Antiquité, on a vu des morts se promener. On a vu des morts... C'était chose courante, quoi. Et moi ? Mais vous n'êtes pas mort, espèce de connard ! Ok, donc maintenant, on sait qui est Lancoup. On sait qu'il a toute sa place dans une aventure se déroulant au 5e siècle. Et qu'il n'est pas une menace directe pour les chevaliers de la table ronde. Toutefois, on sait aussi que ce n'est pas Lancoup qui viendra chercher Arthur au moment de sa mort. Le jour où vous serez mortellement blessé au combat, c'est la fée Morgane qui apparaîtra pour vous emmener agonisant mourir sur l'île d'Avalon. Par contre, dans cet épisode de Kaamelott, on se rend bien compte que l'aspect bien particulier de Lancoup est très proche de celui des fées que l'on rencontre dans la série. Et du coup, on peut légitimement se demander si, à sa façon, Morgane ne pourrait peut-être pas être la Lancoup de Arthur, que ce soit d'ailleurs dans la série ou même d'une certaine manière dans le cycle arthurien. Non, non, parce que Morgane le fait passer. Elle le fait passer, mais pour une raison bien précise. Elle l'emmène pour ne pas mourir quelque part, pour rejoindre le royaume des fées. Elle vient le chercher, elle vient le sauver, pratiquement. En le mythifiant, en l'emmenant chez les fées. Les fées, il ne faut pas oublier aussi, si tu veux, c'est le destin. Écoutez, mon petit vieux, je dois vous emmener à Avalon le jour de votre mort. Alors, vous vous levez, vous prenez vos petites affaires et puis vous me suivez. Les fées, il vient de Fatoum, du destin, des fameuses déesses, des parcs, des normes qui se penchaient sur le berceau. L'une des vies, le fil de la vie de l'enfant qui vient de naître. La deuxième, Tram, son destin. Et la troisième, le coupe au moment voulu. Et d'ailleurs, la quenouille des fées va devenir petit à petit la baguette magique des fées. Mon gars, je ne la vois pas comme une banshee, par exemple. Oh, je ne m'inquiète pas. Si vous croyez que ça me fait plaisir de trimballer des macchabées à Avalon. Si ce petit plongeant parmi les monstres de Kaamelott vous a plu, dans un premier temps, je ne peux que vous conseiller de vous plonger dans l'œuvre de M. Pierre Dubois. Ne serait-ce que son encyclopédie des elfes et des fées, ce sont des ouvrages passionnants. Et si ce principe de découvrir les monstres de Kaamelott vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à faire tout ce que l'on peut faire sur ce genre de plateforme. Comme liker, commenter, vous abonner et sonner la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties vidéo. Et n'hésitez pas non plus à aller faire un petit passage sur Tipeee pour soutenir l'avenir de la chaîne. Et d'ici là, et comme d'habitude, je vous dis un grand merci et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.